Ce n'est pas juste la personnalité du président, je pense que c'est la classe politique qui est en cause. Comment vous voulez qu'ils réagissent autrement ? À partir du moment où ça fait des années qu'il y a une tension qui monte, qu'il y a les gens qui disent qu'on veut vivre, l'État ne fait pas son travail, les dirigeants de droite, de gauche et tous les autres ne font pas leur travail d'assurer aux gens les moyens de la subsistance matérielle, un minimum de sécurité, que ce soit justement sécurité individuelle ou collective, et un minimum de démocratie. Là, ils ne font même plus semblant. Je veux dire, c'est hallucinant. Comment vous voulez qu'ils réagissent autrement quand ils vivent dans un monde parallèle ? Tous les jours, il y a un truc qui se passe où on se dit que ce n'est pas possible. On dirait un extrait d'un manuel sur le déroulé des événements quotidiens pendant la Révolution française. Le boulanger qui est arrêté, placé en garde à vue prolongée, sur la base d'un témoignage un peu bizarre parce que la vidéo dit le contraire d'un autre policier, parce qu'il a refusé de laisser rentrer dans sa boulangerie un policier armé alors qu'il y avait des gilets jaunes dans la boulangerie au moment d'une manifestation de gilets jaunes. Comment vous voulez ? Tous les jours, il y a ça. Il y a là le point hier qui a révélé qu'il y avait 150 gilets jaunes qui ont été mis sur écoute. Et ça, c'est des trucs avérés. C'est-à-dire que la réalité est probablement bien plus large. Comment vous voulez qu'ils réagissent autrement ? Ils n'ont plus que ça. Ils ne savent pas répondre à la demande des gens. Ils ne savent pas répondre à la crise qu'il y a dans le pays. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est déployer de la force. C'est arracher des mains, c'est crever des yeux. Et dans ces conditions-là, en plus, c'est ça le pire. C'est que la police n'a toujours pas les moyens de faire son vrai travail. Son vrai travail, c'est quoi ? C'est d'assurer la sécurité des citoyens, c'est de les protéger contre la délinquance, contre le terrorisme. Et quand on les déploie comme ça, juste pour écraser des gens qui expriment une colère qui est tout à fait légitime... Le problème, en fait, c'est que, justement, si le gouvernement s'est installé dans ce que vous avez appelé, là, une dérive autoritaire, et effectivement, je pense qu'il y a un ressenti global qui va dans ce sens-là. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas fini d'en manger, parce qu'il y a une loi sur Internet, justement, là, qui est prévue, qui a été annoncée par Édouard Philippe hier. Mais je pense que si on en est arrivé là, c'est tout simplement pour la raison qu'on a un gouvernement, et c'est vrai, des gouvernements précédents, c'était déjà vrai sous Sarkozy, c'était déjà vrai sous Valls, mais des gouvernements qui ne sont pas, au fait, des réalités, qui vivent littéralement dans un monde parallèle, et qui se retrouvent à devoir gérer une colère vis-à-vis du fait que la vie quotidienne est de plus en plus difficile, vis-à-vis de la fermeture des lits dans les hôpitaux, vis-à-vis de l'état de délabrement de nos écoles, vis-à-vis de l'augmentation des prix. Mais alors, pourquoi il y aurait une tentation autoritaire ? Je ne sais pas si c'est une tentation autoritaire, en fait. Je pense qu'il y a une volonté de revenir à des gouvernants qui gouvernent dans l'intérêt du pays, ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Je ne pense pas que ça soit, oui, on a Macron, donc les gens veulent un régime autoritaire. Là, la question, c'est que Macron, ce qu'il fait, à savoir répondre par à la fois la force physique, littéralement, par la censure, notamment de l'expression libre des citoyens sur le net, et par une opération de propagande massive dans les médias, comme on n'en a jamais vu, où il est retransmis en direct sur les chaînes de télé, parce qu'il n'a pas d'autre option, en fait. Il voudrait, en fait, il prend toutes ces mesures absurdes, à la fois pour se débarrasser, pour écraser ses opposants, et pour donner l'illusion qu'il agit, mais sauf que ça donne juste l'illusion qu'il agit, il y a de moins en moins de gens qui y croient, donc il y a de plus en plus de colère. Donc ça ne va rien régler, en fait, ça va juste continuer dans l'escalade comme ça. Merci. 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 Merci.